Haute solitude, grande toile d'abstraction tirée de la série, vaincre les ténèbres, que j'ai faites après toutes les toiles en figuration libre. Ça c'était ma dernière production, avec toujours cette mécanique de noir sur blanc, blanc sur noir. Jouer sur le contraste à une seule couleur, mais pour l'instant je ne le fais pas à la soulage, je ne joue pas sur les autres noirs ou ce genre de choses, je travaille plutôt à la venue de la lumière, sous la toile, comme ici. Après j'ai plus travaillé en gestuelle, en utilisant les couleurs, avec toujours cette envie de mettre de la force dans ce que je fais, de la puissance. C'était mon objectif, et trouver aussi que cette couleur donne de la puissance. Là j'ai travaillé sur un triptyque, en moins gestuelle, ici c'est le signe du taoïsme, que j'ai désarticulé. Et à l'inverse des toiles en noir et blanc, j'ai utilisé les couleurs, et j'ai un peu comme mon symbole qui est là-bas, la nouvelle religion, j'ai travaillé à la même chose, toujours cette puissance qui doit se transmettre de la toile aux regardeurs, aux spectateurs. Et ici c'est ce signe du taoïsme que j'ai désarticulé avec de l'huile et de l'acrylique. Après c'était la première pièce centrale, puis j'ai travaillé à l'explosion sur la gauche et la droite, et donc ça fait partie d'un triptyque. Ici j'ai utilisé les rouges, bon ça manque un peu de lumière ici aujourd'hui, il y a un peu moins de soleil, parce que je voulais jouer sur la lumière du soleil aussi. Là il y a un peu d'onde sur celle-là, voilà comme ça on la voit un peu mieux, on est un peu loin. Voilà donc c'est un triptyque, je suis quand même très content de ce triptyque, parce qu'il résume bien ma peinture. Chaque toile je pense montre l'identité que je développe, mon principe de vitalisme. Ici c'est la même chose. Je me suis inspiré d'un crash en bourse pour la faire, toujours avec cette volonté de mettre de la puissance dans la toile et dans ce qui jaillit avec le blanc, les lignes aussi, je travaille sur les lignes. Ici voilà, j'étais plutôt dans une dynamique parce que j'aime bien la philosophie et je lis assez bien, j'ai lu les taoïstes, le wabi-sabi, les concepts plutôt japonais. Et je voulais arriver, un peu comme la calligraphie du début, je voulais arriver à cette, c'est à la fois une puissance dans le geste, mais l'apaisement aussi. Donc c'est un peu ce que je suis, et là cette image, bon ce genre d'image, je pense beaucoup au peintre Ben Rat, et quand je le fais, Rodko aussi, j'aimerais bien arriver à cette dimension mystique, dans la toile quoi, par la toile. Ici c'est mon fauteuil, lequel je peins, il y a l'essence de toutes mes toiles dedans, genre les 100 toiles, au moins 100 toiles, je m'en sers comme palette géante. C'est une oeuvre en elle-même, donc j'ai voulu la mettre. Là ce sont les affiches de l'expo, que j'ai aussi moi-même fait. Malheureusement j'ai pas pu les mettre, j'aimerais bien les mettre à la prochaine, il faut avoir des, comment dire, des permissions et tout ça, et j'ai pas le temps, je me suis pris un peu tard. Bon, c'est les deux livres, celui-là il ne sortira pas, malheureusement je vais pas le faire sortir, parce que j'ai pas assez de lecteurs. Donc je me dis, bon tant pis, ça ne sert à rien. Alors ici, oui voilà, Echeomo, un de mes premiers portraits, brut et néo-expressionniste, donc je travaille vraiment sur les deux champs quoi. Et là j'ai voulu marquer cette hargne, cette puissance de l'homme qui veut exister, en grattant beaucoup. Au début je grattais beaucoup mes peintures, un peu moins maintenant, mais c'était un de mes premiers styles on va dire. Et j'ai voulu marquer avec cette toile, j'ai mis la croix christique qui monte, et ma croix à moi, donc celle-ci, voilà, qui descend, qui descend et qui vont se rencontrer. Et l'homme, l'homme forcément, l'homme, l'humain, l'être humain est central, et il a la foi terrible, terrible, parce que pour exister ça demande beaucoup de force. Et c'est ce que j'ai voulu mettre, globalement c'est un peu ce qui sous-tend mon travail. Ici c'était une couverture pour Eddy Marc, qui a fait un très beau roman, que j'ai lu, j'ai bien aimé. Il m'avait demandé de faire une couverture, et bon j'ai été un peu impressionné. Et voilà ce qui est sorti, c'est un personnage central, j'ai beaucoup travaillé sur la transparence ici. Beaucoup, beaucoup, j'ai laissé infuser la toile. Et c'est un personnage qui surplombe à un village, avec le soleil qui dégouline, je joue un petit peu sur la dégoulinade. Et là c'était le signe espagnol que j'ai retourné, parce qu'il y avait un signe du sud, un flûte j'oublie. Voilà, ici baffer l'humanité, aussi. Qu'est-ce qui se cache derrière le masque ? On est tous dans un jeu parfois de dupe, politique, médiatique. Et là c'est ce que j'ai voulu mettre. Ici, j'aime beaucoup celle-là, c'est une des plus sombres. C'est le consommateur moderne et sa condition. Donc le gars qui est aliéné par sa condition de consommateur consommant, ce que je dis, comment je le qualifie. Donc il est enfermé dans un système et qui n'est plus capable de faire autre chose que ressasser ce qu'on lui dit et de consommer. Ici, c'était plutôt un portrait freestyle que j'ai voulu expérimenter. Je l'ai appelé « ice cream ». Je trouvais drôle, les mêmes choses, encore une fois, assez psychédélique. Je travaille très brut avec plusieurs matériaux. Souvent, j'utilise le mix acrylique, huile, aluminium ici. Et aussi des barres, des sticks d'huile. Là, c'est un des plus fous aussi. Il faut le mettre à la lumière. C'est au début, quand je travaillais avec les griffes, j'avais remarqué ça. Il y avait une... Ça ressortait. Ça ressortait. Et donc je l'ai travaillé comme ça. Je l'ai appelé ce matin. C'est le lapin killer. C'est la revanche du lapin. Il y a une certaine revanche aussi dans la peinture. Parce que des gens comme moi, on est enfermé. On est dans les sphères, dans les classes sociales les plus modestes. Et on a un problème de littératie, par exemple. La culture, ce n'est pas important. L'art, ce n'est pas important. Et donc on part avec beaucoup de handicap. Et c'est aussi ce que je montre dans la peinture. C'est ce qu'on bat pour enfin sortir de ça et se dépasser. Et sortir de sa condition. Ce qui est un très grand programme en soi. Parce que tu n'as pas le réseau, tu n'as rien. Tu n'as pas les moyens souvent. Et c'est à toi d'aller chercher dans toi, dans les peu de ressources que tu as autour. Pour surmonter ça, quoi. Ici, c'est un de mes... Bon, le triptyque dont je suis le plus fier. C'est mes trois dernières peintures. Et on retrouve ce que j'ai dit avant, bien sûr. Le masque, la désintégration, l'aliénation par un système. Mais ici, j'ai plutôt travaillé vraiment plus simplement, vraiment simplement. Et je suis parti de toile abstraite pour faire ces portraits. Là, j'ai mélangé les trois bleus. J'ai travaillé en alu, même chose. La trouvaille de l'alu, ici on le voit un peu. Il n'y a pas trop de luminosité, mais on le voit. Et je suis vraiment très content de s'écouler, de ce que j'ai réussi à faire. Moi, le personnage vous fixe, il vous regarde, il vous questionne aussi. Et bien, je pense que ma peinture questionne aussi. C'est ce qu'on m'a dit plusieurs fois. Et celui-là est vraiment très très bien, très très réussi. Mais heureusement, il n'y a pas assez de lumière. Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà, donc on peut voir. Voilà, on le voit très bien ici. Voilà, c'est vraiment le gars qui a combattu, qui est toujours là malgré tout. Et là, j'ai poussé le concept à fond. J'ai vraiment poussé le concept à fond. Je n'en ai pas beaucoup parlé ici, mais d'abord, ma peinture, c'est d'abord le travail sur les couleurs. Parce que je ne suis pas, ça se voit, je ne suis pas un dessinateur. Je ne sais pas dessiner. Et donc là, ici, j'ai travaillé à repousser le personnage et à montrer que généralement, c'est du fait que ce qu'on dit. Il n'y a pas de personnalité. On ne fait que ressasser ce qu'un modèle nous dit. Il n'y a pas de réflexion derrière ça. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire et montrer. Donc c'est la désintégration, comme j'ai dit, mais poussée à son maximum dans un graffiti et dans des grabouillages que j'ai fait. Et là, bon, on reste sur la même chose, mais avec un autre personnage. Ici, l'aluminium est derrière. Voilà. Là, c'est mon symbole central. C'est ma première toile qui est appelée nouvelle religion, que je ne vends pas parce qu'elle monte ce phare, cette croix, nouvelle religion, au milieu des ténèbres. C'est ce que j'ai voulu faire et je la trouve vraiment centrale à mon travail. Elle est quand même assez impressionnante. Ici, on est dans la même chose, sauf que là, j'ai vraiment enfermé le personnage sous une armure, avec des choses irréalistes et dans des couleurs vraiment psychédéliques. Et à chaque fois, j'essaye de donner corps à cette composition de couleurs un peu folle et faire ressortir quelque chose de ça. Ici, j'ai beaucoup travaillé, vraiment énormément. Et c'était vraiment une toile. Toutes mes toiles sont des tests. Toutes mes toiles sont des expériences en tant que telles. Donc, avec la technique de basse que j'ai, j'essaie toujours de transcender les connaissances que j'ai et de prendre des risques. Et voilà, là, c'était ma période, une de mes périodes les plus colorées. Vraiment, je suis arrivé ici. C'était totalement fou, quoi. Celle-là, je l'avais appelée à punk, par exemple. C'est contraire des punks. Les gens, aujourd'hui, ils font les rebelles, ils parlent beaucoup. Mais dans les faits, dans les actes, ils ne font rien, quoi. Ça parle sur les réseaux et ça ne fait rien d'autre, en vrai. Et ils sont enfermés. Ils sont enfermés et ils font l'inverse. C'est ça que j'ai montré aussi. Là, par exemple, je l'ai appelée look natural baby parce que c'est un portrait, encore psychédélique, d'une dame. Et c'est un peu le malheur de notre époque. C'est tous ces gens superficiels qui se botoxent à mort et tout et qui ne ressemblent plus à rien, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai mis ici. Donc, j'ai dit look natural baby. J'ai fait des lèvres. C'était mes premiers travaux, vraiment. J'utilisais au maximum l'acrylique comme je pouvais. Et là, c'est ce que j'ai montré. Voilà, ça manque de naturel, tout ça. Il y a trop de filtres. Je ne sais pas ce qu'ils ont à prouver, quoi. Ici, même chose. Delirium. J'ai bien aimé ce nom-là aussi parce que c'est le délire. Est-ce qu'on est dans un délire généralisé ou pas ? Parfois, on a l'impression. Le poids médiatique, les écrans prennent tellement de place que... Voilà, je l'ai mis ici. Où est-ce qu'elle est la vérité ? Et ça rejoint celle-là. L'époque du fake. On ne sait même plus sur ce qui est relaté partout, est vrai ou faux. C'est quasiment une maladie, finalement. Et certains sont prêts à tout pour défendre leur combat quitte à mentir et à refuser les faits en tant que tels. Donc c'est une démarche... C'est le contraire de la démarche critique. C'est une démarche aliénante. Et c'est ça que j'ai mis aussi. Le choix est aussi. On peut être aimé. Et voilà. Et ça, c'est mon petit secret. Voilà. Et symbole du Tao encore. Je l'avais appelé Delirium. Et s'il amoure toujours... Bon, je n'ai pas trop besoin de l'expliquer, celle-là. Mathieu aimait vraiment. Il y a beaucoup de douleur derrière ça. Ici, il y a une dont je suis le plus fier. Là, j'ai pensé très fort à Munch. Il y a deux toiles à Munch, pardon, dont je me suis inspiré de Munch, mais je l'ai travaillé à ma manière. Ici, j'ai très fort pensé au Cri, mais je l'ai transfiguré à ma façon, avec ses couleurs qui éclatent de partout. C'est une certaine puissance. Et un certain malaise. Quelqu'un m'a dit devant, oui, il y a un très grand malaise. Parce que c'est à la fois très... On se croirait au pays des licornes, mais c'est très, très, très dur. Voilà. Et ça, c'est mes débuts avec l'aluminium. Et j'avais laissé infuser la toile très longtemps. J'avais travaillé beaucoup à l'infusion. Et j'étais très content du résultat. Moi-même, c'est vrai que j'avais été très impressionné au début. Et ça avait même infusé jusque-là. Donc là, oui, je pense que c'est une de mes pièces maîtresses, mais c'est une des pièces qui... En soi, bon, voilà, c'est invendable, quoi. Mais bon, je ne fais pas de l'art pour que ça soit vendable. Quand on est un petit artiste, il y a toujours le côté... Il faut pouvoir acheter du matériel. Il y a tout, quoi. Voilà. Ça, c'est ma carte de visite pour ceux qui viennent. À mon site et tout. Voilà. Donc, il y a 39 toiles. Là, c'est plutôt de l'abstraction. Encore une fois, j'ai essayé de montrer la force, la puissance. Et je l'ai appelé nuagiste en fuite. C'est un titre assez comique parce que je parle des nuagistes. C'est le mouvement de Zawuki, Ben Rat, Soulage, qui était un peu adossé à ça. Hartung, pardon. Et bon, maintenant, ils ne sont plus là. Ils sont partis. Il n'y a plus vraiment sur le mouvement. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Bon, généralement, les gens l'apprécient moins. Pour moi, c'est une de mes préférées aussi où j'ai plongé le personnage totalement dans le noir. Et je l'ai appelé Asperger Baby. Rien que le titre, il me fait rire. Parce qu'Asperger Baby, c'est ces gens qui font partie de l'autisme et qui ont d'autres pouvoirs, mais qui sont plongés dans le noir malgré tout parce qu'ils ne sont pas adaptés à cette société. Et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Je suis très content du résultat aussi. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Encore le même travail. Avec l'alu, l'huile et l'acrylique. Toujours le même message. Mais techniquement, je suis vraiment très content de celle-là. Pourtant, au début, elle m'avait posé quelques problèmes. Après, j'ai trouvé un équilibre. Je suis content. Et si je l'ai appelé Là où la terre brûle, ça se passe de commentaire. Le titre est assez évocateur. Pour... Pour... ... – Sous-titrage FR 2021